Il y a un truc qui m'a marqué en étudiant de près vos parcours à tous les deux, Kev et Clara, en bossant sur vous cette semaine, vous avez pas mal de points communs, déjà ça l'a fait marrer. Tu peux préciser, en fait j'ai fait beaucoup de gaffes juste avant, c'est-à-dire que j'ai dit à Clara bravo et tout, génial, félicitations pour les victoires de la musique, sur quoi elle m'a dit, j'ai rien gagné. 2022, 2022. J'ai vu une photo d'elle avec des prix et je pense qu'ils parlaient de l'année d'avant, donc elle m'a dit putain t'es à côté, et juste après je lui ai dit putain, énorme le docus sur Netflix, elle me dit c'est Amazon. Paul, vous avez quelque chose à dire ? Juste un petit mot, je voulais féliciter Kev pour les Oscars. Non, le point commun, les nombreux points communs, d'abord vous avez pas pris le même âge, vous avez 30-31 ans l'un et l'autre, tous les deux vous êtes au sommet de vos carrières respectives, l'un et l'autre, et tous les deux vous n'aimez pas votre image, vous n'aimez pas vous voir en photo, vous n'aimez pas... Vous n'aimez pas vous, toi ? Mais toi aussi. C'est vrai ou c'est pas vrai ça ? C'est... Bah lui, il n'a carrément pas de miroir chez lui. Bah justement, c'est le thème de son spectacle. C'est vrai, me concernant, c'est toujours plus galant de laisser parler les femmes d'abord, donc je vais te laisser le dire, mais moi c'est vrai, oui, totalement vrai, totalement vrai. Du coup, j'y vais ? Ok, j'y vais. Alors, en fait, non, c'est vrai, j'ai beaucoup de mal, beaucoup de mal avec ça, j'ai réalisé presque sans m'en rendre compte qu'il n'y avait pas du tout de miroir chez moi. Je réalise que je regarde jamais les émissions de télé, jamais les films, quand il y a des avant-premières de films, c'est un vrai cauchemar, c'est-à-dire que j'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir me barrer de la salle au plus vite. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, je pense que j'ai vu mon image affichée en grand trop vite, trop jeune, et que ça me fout, un cafard, ça me donne mal au ventre de voir ça. Je ne vois que les défauts physiques, pour être très honnête, alors je sais qu'on n'est pas que dans le physique, mais merci Christophe, toujours là pour me rassurer. Allez, file, vieille briscaille. Et non, je suis content, je suis content de pouvoir en parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vivent ça, pas forcément dans la lumière, et je pense que quand on est dans la lumière, c'est encore plus dur à vivre. Et alors, c'est aussi votre cas ? C'est mon cas. Dans le documentaire, on va en parler longuement tout à l'heure, vous n'aimez pas, vous ne supportez pas vous voir en photo, et même quand on vous demande des selfies, vous êtes mal à l'aise ? Je suis extrêmement mal à l'aise, mais même quand ma famille me prend en photo à Noël, je suis très très mal à l'aise. Mais pourquoi ? Je pense que, je ne sais pas, toi, comment s'est passé ton enfance et ton adolescence, moi je sais que ça vient vraiment des stigmas que je porte depuis ce moment-là de ma vie, où j'étais vraiment le vilain petit canard, où j'étais moquée. La grande, c'est très compliqué, et lui, il était le gros, et moi j'étais le nain, donc ne te casse pas, nabo, nain, j'ai eu le droit à tout. C'est vrai, c'est vrai que souvent, nos blessures d'adultes viennent des frustrations d'enfance. Parce que pour une grande fille, je crois que c'est très difficile, quand tu as 13 ans, 14 ans, que tu fais, je ne sais pas combien vous mesurez. Je faisais 1m76 à 12 ans. Moi, je faisais aussi 1m76, mais en largeur, quoi, c'est un autre délire. Mais Kev, on va parler de vous, Clara, votre cas est intéressant, et on va voir des extraits, effectivement. Mais Kev, vous, c'est évidemment la blessure de l'enfance, c'est-à-dire, vous vous avez dit méchamment qu'il était gros. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. On ne peut pas l'imaginer là en vous voyant, mais vous l'étiez enrobé. Oui, non, c'est vrai, c'est un truc dont j'ai souffert à l'école. On m'appelait le petit gros, mais comme on appelait celui qui avait des boutons le boutonneux, et comme on appelait celui qui avait l'appareil dentaire, celui qui fait de la pluie, ah, cachez-vous, allez sous le préau et tout. Et en fait, c'est des petits trucs qui sont en fait rigolos quand tu as 14, 15 ans, et qui, je trouve, dans notre époque, sont en train de devenir un peu graves. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit... Pourquoi un peu grave ? Parce que je ne vous en parle pas gratos, je vous en parle parce qu'il y a un sketch dans votre nouveau spectacle, Miroir, que vous lancez là maintenant, qui est votre cinquième spectacle, que vous jouerez à Amiens le 24 février, Orléans le 25, Dijon le 3 mars, on donne les dates jusqu'au Dôme de Paris, les 17, 18 et 19 avril. Dans ce spectacle-là, il y a notamment un sketch sur le harcèlement scolaire. Oui, sur le harcèlement scolaire, parce qu'en fait, j'ai réalisé, en revenant sur mon enfance, que moi, à mon époque, en fait, ça allait. Il y avait des blagues, mais je rentrais chez moi, les blagues s'arrêtaient là. C'était bon enfant, le week-end, j'étais tranquille, les vacances, j'étais chez mes potes ou chez mes cousins, tout allait bien. Et aujourd'hui, les mômes, ils se poursuivent sur le net et sur les réseaux sociaux. Moi, souvent, je vois beaucoup de critiques, beaucoup de trucs, et je me dis, c'est normal, quand tu t'exposes dans la lumière, c'est normal d'avoir des critiques. Mais il y a des mômes qui ne demandent rien à personne, qui ont juste un défaut physique, ou qui sont différents, tout simplement, des autres, et qui s'en prennent plein la tronche, et ça ne s'arrête pas là. Ça continue le soir, ça continue le week-end, ça continue pendant les vacances. Moi, j'ai un petit frère qui a 16 ans, et qui est en surpoids comme moi. Et donc, forcément, c'est un sujet qui me touche directement. Et vous lui dites quoi ? Je lui ai dit, je lui ai dit, quand j'étais petit, j'étais comme toi, et un jour, tu seras comme moi. Et il m'a dit, je vais avoir un physique ingrat toute ma vie. Alors, vous parlez de ça, bon, il y avait le physique, et puis, et puis, il y a le prénom. Il y a le prénom. Il y a le prénom, évidemment. On va regarder, on va regarder. J'ai deux petits frères, vous pouvez aller checker sur Internet, qui s'appellent Noam et Liron, OK ? Des mêmes parents, même parents. Je me suis renseigné Noam, selon la Bible, ça veut dire, par la grâce. Liron, selon la Bible, ça veut dire, le chant de Dieu. Je m'appelle Kévin. Kévin, selon la Bible, ça veut dire, un impact sur votre pare-brise. La grâce ne répare au moins de 30 minutes. C'est vraiment les mêmes parents. C'est vraiment les mêmes parents. C'est les vrais noms de mes petits frères. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il faudra leur poser la question. Je pense qu'ils ont tenté, c'était une expérience expérimentale. Ils se sont dit, pourquoi pas Kévin ? La vraie histoire, c'est que ma mère était fan de Kévin Costner. Elle était d'ailleurs fan du film Bodyguard. Ce n'est pas pour cette raison qu'elle a appelé mon petit frère Whitney Houston. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a un truc où d'un coup, elle s'est dit, c'est stylé, c'est cool. Il y a pas mal de noms comme ça en France qui ne passent pas du tout. Les Kévin, les Dylan, les Brian, on les connaît. Aux Etats-Unis, c'est les beaux gosses qui courent sur la plage. Chez nous, c'est ceux qui font du tuning à Tourcoing. On les connaît. Et donc, je voulais en parler. Je voulais parler aussi de cet alter ego. C'est un personnage qui revient plusieurs fois dans le spectacle que j'appelle Kévin de Tourcoing. Je n'ai évidemment rien contre les gens de Tourcoing. Mais j'aime ce côté, cette espèce de gars que j'aurais pu être dans une vie parallèle et qui a aussi plein de choses à raconter. C'est aussi pour ça que j'adore jouer ce spectacle. C'est un spectacle où je reviens au personnage. Donc, je joue beaucoup de personnages, dont ce personnage de Kévin, le petit Kévin. Et surtout, c'est le spectacle où vous dites, je me suis mis à nu. Vous dites, je crois que c'est la première fois que j'écris un spectacle en étant totalement libre, en étant totalement la personne que je suis dans la vraie vie. À 31 ans, il était temps. On regarde. J'ai du mal avec mon image, les amis. Quand je tombe par hasard sur moi à la télé, je zappe direct. Ça me dégoûte. Et en fait, c'est un truc d'artiste. Moi, je pensais que c'était que moi. J'en ai parlé avec Gad Elmaleh, par exemple. Il m'a dit, moi, c'est pareil. Je dis, ah ouais. Il m'a dit, ah ouais. Je tombe sur toi à la télé, je zappe direct. Il m'a dit, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Wow, wow, wow. C'est un malade. Je suis pour rouge, ça m'a hyper mal à l'aise, par exemple. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Là, je vois cette vidéo, je me dis, mais espèce de bolos avec ta veste en argent, là. Tu te prends pour qui ? Je te jure, c'est impossible. Je ne peux pas penser autrement. Paul de Saint-Sernand. Kev, c'est marrant, je regardais ta bio cette semaine et tu as deux mois de plus que moi. Oui. Et tu as déjà six spectacles. Et j'ai calculé, ça fait environ six de plus que moi. Vous le connaissez avec Paul, non ? Vous le connaissez, Paul de Saint-Sernand ? Il joue chez vous dans votre boîte, dans votre comédie club. On a ouvert un comédie club dans le centre de Paris qui s'appelle Le Fridge, qui est un endroit de travail où on a la chance de croiser plein d'humoristes. Et j'ai vu Paul sur scène la semaine dernière pour la première fois. Et j'ai été épaté, déjà par la gentillesse du mec, on le connaît comme sniper ici dans cette émission. Je le connaissais comme sniper dans cette émission. Mais je l'ai découvert sur scène et il a une personnalité à part. Et je pense qu'il va faire, justement, il a bien fait d'attendre six spectacles, mais six spectacles, il va en faire un qui va être bien meilleur que les six réunis, j'en suis sûre. Et il est fait pour ça. Il a un truc sur scène qui est immédiat, qui est... On l'attend, vous avez bien fait de venir un petit peu. André, André ! Moi, par contre, je l'ai vu tout à l'heure chez la coiffeuse. Elle lui a fait des bigoudis de dingue, parce qu'en réalité, ces boucles, ce n'est pas des vraies boucles. Là, je l'ai juste annoncé, ça. À un moment donné, c'était chelou, avec le frère et tout ça. Alors, puisqu'on est dans les aveux capillaires, ce n'est pas mes vrais cheveux. Ah bah tiens, comme on est dans les aveux capillaires, votre complexe cheveux, on a fait un petit... Je ne sais pas, un petit tour de kem. Moi, c'est... C'est le meilleur enchaînement. Non, mais Léa, vous avez entendu, c'est le meilleur enchaînement. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'ils ont, tes cheveux ? J'ai dit, regarde, elle a dit, ah ouais. C'est pas évident, pas évident. Je ne sais pas me retourner après, j'étais... Non. Mais la première, qu'est-ce qui s'est passé, la première en haut avec le papillon, là ? Alors ça, c'était justement... Je tournais un film à l'époque. C'est l'excuse des comédiens. Ça se fout de ma gueule derrière, c'est pas ? Non, non, c'est Clara qui se fout de ma gueule. Ah, OK, d'accord. Non, non, je tournais un film justement dans la région d'André à Chamonix. Et le personnage, c'était inspiré d'un gars qui existe dans la vraie vie et qui faisait des mèches comme ça, un peu blondes. Et moi, ça n'a pas pris sur moi. Ça a fait cette espèce de couleur carotte dégueulasse. Et donc, voilà, j'ai été avec ces cheveux-là. Mais j'ai eu une évolution capillaire au fil des années. Mais ma vraie nature, c'est vraiment en bas à droite. Quand je sors de la douche, c'est comme ça, quoi. Ouais, ouais, mais je suis d'accord, je devrais m'assumer comme ça, mais j'ai du mal. Ça me fait marrer parce qu'en fait, il est en train de dire à Paul, tu vas voir, il va cartonner, il a fait six spectacles. Et quand il a commencé, quand il a commencé à avoir le rôle d'ado, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il a commencé à cartonner. À 14 ans. Ouais, je sais. Un peu plus. Il a fait l'ado, il a fait l'ado 16 ans, 17 ans, 18, 21, 22. Et tout le monde disait, ouais, bon, mais les cuis, le mec, il va jouer l'ado jusqu'à quel âge ? Je l'ai eu, j'ai eu ces critiques-là. Il y a même un journal à l'époque qui avait écrit, que je ne citerai pas, qui avait écrit, c'est le boy's band de l'humour, ça va durer trois ans, c'est le Figaro. Et c'est vrai que ça m'a touché et que je me suis dit, je me suis dit, peut-être qu'ils ont raison. Moi, je n'y connais rien, je débarque dans ce métier, peut-être qu'effectivement, je suis le boy's band de l'humour, peut-être que ça va disparaître. Ce qui est sûr, c'est que j'ai continué de faire le truc avec beaucoup de sincérité. Encore aujourd'hui, je fais ce métier avec un kiff. Oui, mais tu ne fais plus l'ado. Tu ne joues plus l'ado. Non, parce que ça n'aurait plus de sens de parler de l'ado en voyage. Oui, mais les gens pensaient que tu ne t'en sortiras pas à cause de ça, que vous ne t'en sortirez pas à cause de ça. Oui, après, j'ai eu de la chance aussi, avec la transition, avec le spectacle, avec Gad, qui a permis aussi de me représenter sous une autre forme. Mais Gad, c'est marrant, vous en parlez dans le teaser, c'était votre idole enfant, vous avez fait un spectacle avec lui, etc. C'est le mec qui m'a donné envie de faire de la scène, complètement. Gad Elmaleh, vous allez faire comme lui un peu. J'ai l'impression que ce spectacle, c'est un peu... Parce que son dernier film, c'est clairement... On l'avait reçu ici, d'ailleurs, dans une émission qui était formidable, Christophe. Oui, ça vous a beaucoup marqué. Non, mais moi, c'est une de mes grandes rencontres, Gad Elmaleh, de l'année dernière. Il m'a dit, tu vois, Léa, on brasse la bien fort pour moi. Ah bah, tu vois qu'on parle de même chose. En tout bien, en tout honneur, je ne le connaissais pas. Il est venu ici pour la première fois, je ne l'ai pas revu ensuite, c'est totalement platonique, mais j'ai trouvé qu'il avait été très généreux, mais surtout dans cette manière de sincérité, de se livrer. Et je me suis dit, à quand votre coming-out, Kato ? Non, mais écoutez, on se retrouve sur beaucoup de sujets, pas sur le coming-out, Kato, mais ce qui est sûr, c'est que je suis touché de la manière dont il exprime ses sujets, de la manière dont il met de la profondeur dans ses sketchs. C'est lui qui m'a donné envie de faire de la scène, mais au-delà de ça, c'est lui qui m'a donné envie de raconter des personnages sur scène, parce que je parlais du personnage de Kevin de Tourcoing tout à l'heure, mais dans ce spectacle, il y en a tout un taille, à Didier, mon pote lourd, je dis qu'on a tous des potes lourds dans la vie, et mon pote lourd, à moi, il est plein de poésie et en même temps plein de lourdeur. Je parle de Sophie, la déléguée de classe, qui nous défendait, mais qui était en même temps terrible dans la manière dont elle nous défendait, sans aucune finesse. Je parle de ma copine aussi, et comment on se comporte en couple en 2022. De votre copine ? Oui, tout à fait. Vous avez une meuf ? Il m'est arrivé d'avoir des relations de couple. Ah oui ? Non, parce que vous parlez des... Vous parlez de vos relations amoureuses ? Je parle de vos relations amoureuses, à quel point j'ai du mal, justement, avec l'engagement. Il y a cette phrase de ma grand-mère, qui est une vraie phrase qu'elle m'a vraiment dit, où elle me dit, tu vas te marier quand ? Et je lui dis, écoute, je sais pas, mamie, moi, mon kiff, en fait, j'ai un peu le syndrome de Peter Pan, j'aime sortir, j'aime faire la fête, j'aime être dehors tout le temps. Et elle m'a vraiment dit cette phrase, elle m'a dit, toi, t'es exactement comme mes dents, tu passes toutes tes nuits dehors. C'est une vraie phrase, c'est une vraie phrase. Allez. Ouais, c'est cool.